alors bonsoir ses amis j'espère que vous allez très bien alors je fais cette vidéo rapidement pour vous expliquer un peu limite et fonctions composées pour ceux qui n'ont pas encore la série d'exercices vous pouvez remplir le formulaire que j'ai mis dans la barre de description elle vous permettra de vous rentrer juste quelques informations et vous pourrez avoir accès à la série d'exercices donc limite de fonctions composées dans cet exercice on dit dans la limite de fonctions composées on vous dit soit abc des réels ou plus l'infini ou moins l'infini fg deux fonctions je vais régimer maintenant si vous avez six limites quand extant vers adfdx égale b et si limite quand extant vers b est égale à c alors limite quand extant vers a de g rond f c'est à des g et fdx est égale à c ça veut dire quoi c'est très simple vous calculez la limite quand extant vers a abc peuvent être plus l'infini ou moins l'infini ça veut dire qu'ils peuvent être des réels ou bien plus l'infini ou bien mais l'infini n'est ce pas fg sont deux fonctions simplement donc si vous calculez la limite quand extant vers a de fdx vous trouvez b vous prenez ce b là quand extant vers b de g de x est égale à c alors la limite du composé donc g rond fdx est égale à c n'est ce pas donc je vais prendre un exemple par exemple dans cet exercice on vous donne un tableau de variation on vous donne un tableau de variation on vous demande de calculer ses limites vous voyez là vous n'avez pas de truc on vous a donné juste le tableau de variation et dans ce tableau de variation vous voyez que la limite quand extant vers moins l'infini de f c'est moins l'infini la limite quand extant vers moins 1 de f c'est 0 n'est ce pas et la limite quand extant vers 0 moins de fdx c'est moins l'infini limite quand extant vers 0 plus de fdx c'est plus l'infini limite quand extant vers plus l'infini de fdx c'est moins l'infini maintenant on vous demande de calculer la limite de f de racine de x qu'est ce que je vais faire je vais appliquer le théorème donc c'est ce qu'on vient de dire là je calcule quand limite quand extant vers a de fdx donc toujours en général vous allez calculer la limite de ce qui est dans la parenthèse ce qui est dans la parenthèse qu'est ce que je vais faire je vais calculer la limite quand extant vers plus l'infini de ce qui est dans la parenthèse de racine de x ça ça fait quoi limite quand extant vers plus l'infini de racine de x c'est plus l'infini puisque la racine carré est toujours positive donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre le nombre là je calcule limite quand extant vers ce nombre que j'ai trouvé donc je calcule limite quand extant vers le nombre que j'ai trouvé donc plus l'infini de f de plutôt fdx excusez-moi quand extant vers plus l'infini de fdx ça fait quoi limite qu'a extant vers plus les vdx ça fait moins l'infini n'est ce pas donc ça veut dire quoi que la limite du composé limite quand extant vers plus l'infini donc le nombre initial de f 2 racine de x ça fait moins l'infini donc toujours c'est égal au dernier nombre est ce qu'on voit un peu par effet aussi qu'est ce que je vais faire je vais calculer la limite de ce qui est dans la parenthèse je prends car extant vers plus l'infini et là je calcule la limite de ce qui est dans la parenthèse donc je calcule limite à extant vers plus l'infini de moins 1 plus 1 sur x ça fait quoi ça la limite quand extant vers plus l'infini de 1 sur x c'est 0 donc là ça fait il va rester moins 1 plus 0 moins 1 plus 0 c'est moins 1 donc je vais prendre qu'un extant vers moins 1 je calcule la limite quand extant vers moins 1 de fdx donc ça fait quoi la limite quand extant vers moins 1 de fdx ça fait 0 quand extant vers moins 1 f de moins 1 et f de moins 1 ça fait 0 donc je vais juste lire dans le tableau de variation donc ça dire que la limite du composé, donc la limite quand x est envers plus l'infini de f de moins 1 sur x, ça fait toujours le dernier nombre. Voyez. Donc ici pareil, qu'est-ce que j'ai à faire ? Oh là là. Donc, dans cet exercice aussi, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai calculé la limite quand x est envers toujours plus l'infini. Donc la limite quand x est envers plus l'infini, toujours du premier nombre, de ce qui est dans la parenthèse, entre la parenthèse, 2 moins x carré sur 2 plus x carré. Donc ça, ça fait quoi ? Vous voyez que c'est la limite du rapport de polynôme, c'est la limite du rapport du monombre de plus haut degré. Donc c'est la même chose que la limite, pardon j'ai pas d'espace en, mais j'espère que vous allez comprendre. C'est la limite quand x est envers plus l'infini de moins x carré, le monombre de plus haut degré au numérateur c'est moins x carré, et au dénominateur c'est x carré, je suis amplifié par x carré, donc ça fait moins 1. Voyez. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer la limite quand x est envers le nombre que je viens de trouver, donc moins 1 de f de x. Ça fait quoi ? La limite quand x est envers moins 1 de f de x, f de moins 1, ça fait quoi ? Ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc la limite du composé, donc la limite de f de, tout ça, ça fait 0. Voyez, c'est très simple. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada